CQS vous propose sa formation en magnétoprotection dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires avec notre partenaire Virginie Mott, experte en imagerie médicale. Nous sommes à votre disposition pour l'organiser au sein de votre structure. Cette formation est divisée en plusieurs parties. La première partie sera consacrée finalement à la compréhension des champs électromagnétiques. D'une manière générale dans votre environnement de tous les jours et après plus particulièrement en IRM. Nous reviendrons notamment sur les différents types de champs électromagnétiques présents en IRM, à savoir le champ magnétique statique, le champ magnétique variable et le champ radiofréquence. Le deuxième objectif sera de comprendre les effets biophysiques directs et indirects en IRM. En parallèle, nous verrons ce que sont les VA, les valeurs déclenchants d'action, et les VLE, les valeurs limite d'exposition. En troisième partie, nous verrons quels sont les dispositifs de sécurité présents en IRM, à savoir le quench et la descente progressive, quand utiliser l'un ou l'autre et comment se situer au sein de votre service. La quatrième partie, afin de répondre au décret, nous permettra de voir comment signaler un effet sensoriel ou un effet sur la santé par rapport aux travailleurs en IRM. Les sessions de formation sont organisées par groupe de plus de 6 personnes dans lesquelles il est conseillé finalement de mélanger toutes les catégories professionnelles, que ce soit radiologue, secrétaire, manipulateur, brancardier, afin de donner une dimension globale à la prise en charge du patient en IRM. Vous me demanderez du coup pourquoi faire intervenir une secrétaire dans ce type de formation. Alors tout d'abord, vous avez effectivement cette obligation réglementaire, mais au-delà de ça, le fait d'intégrer les secrétaires dans ces formations permettra finalement de donner de la hauteur à leur métier et de comprendre un peu mieux la prise en charge en IRM. Et le fait de mélanger également les professionnels au sein d'une même session permettra à chacun une cohésion d'équipe dans la prise en charge en IRM. Ces sessions de formation peuvent être cumulées, donc c'est-à-dire que nous pouvons venir dans vos locaux afin de faire une session le matin et l'après-midi, afin de pouvoir gérer vos équipes sans devoir finalement arrêter votre appareil et pouvoir continuer à prendre en charge vos patients. Ça peut également se faire du coup avec plusieurs jours d'affilée. Nous pouvons venir par exemple 4 demi-journées dans vos services afin de pouvoir former la totalité de votre personnel. Vous n'avez pas encore répondu à cette obligation réglementaire et cette formation vous intéresse ? N'hésitez pas à vous inscrire. Le lien d'inscription est dans le premier commentaire.